Médiation du Qatar, peut-on espérer une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie ? Tentative d'homicide contre Abdou Semar, journaliste et dissident algérien en exil à Paris. Médiation du Qatar, peut-on espérer une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie ? Le Qatar se tient prêt à exercer sa médiation dans le but de faciliter une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, dont les relations sont en suspens depuis plus d'un an de manière irrévocable. Cette intention a été récemment exprimée par le docteur Majed Al Ansari, responsable de la diplomatie qatari, qui envisage de rétablir une relation fraternelle entre les deux nations. Les remarques du ministre qatari surviennent à la suite d'un échange de messages entre le président Tebboum et l'émir du Qatar d'une part, et le roi Mohamed VI et le Sheikh Tamim de l'autre. Les relations inter-arabes devraient reposer sur la compréhension mutuelle, et d'où ajouera son rôle en cas de sollicitation, a déclaré le docteur Majed Al Ansari. Il y a environ un mois, le président algérien a visité le petit émirat du Golfe, suivi d'une autre visite en Chine. Cependant, du côté de Rabat, le mutisme est de mise. Une source proche de la diplomatie marocaine explique, à aucun moment, le Maroc n'a été informé d'une quelconque initiative en ce sens, que ce soit de la part du Qatar ou d'un autre pays. En tout cas, aucun signe de dégel n'est apparent entre les deux nations voisines, malgré les tentatives. Le pouvoir algérien continue de ne pas répondre aux ouvertures du roi du Maroc, notamment dans son discours du trône à la fin du mois de juillet. Contrairement à d'autres dirigeants de pays arabes, alliés et amis, Mohamed Sin a pas reçu de message de félicitation de la part du président algérien lors des deux dernières occasions nationales, la fête du trône et le 14 août. Malgré les échanges de messages et les tentatives de médiation, la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie demeure un défi complexe. Tentative d'homicide contre Abdou Semar, journaliste et dissident algérien en exil à Paris Une attaque meurtrière a été perpétrée à l'encontre d'Abdou Semar, figure de pro du journalisme et de l'opposition algérienne, dans la ville de Paris où il réside depuis son exil en 2019. Des sources policières relayées par Maghreb Intelligence révèlent que Semar a été pris pour cible devant son domicile par un individu qui l'a aspergé de gaz lacrymogènes avant de faire feu. L'intervention de passants a été décisive pour sauver la vie du journaliste. Ce nouvel attentat vise à réduire au silence de manière brutale Abdou Semar, journaliste et militant de l'opposition, une situation dénoncée avec force par Maghreb Intelligence. Ce triste incident s'inscrit dans la continuité des efforts du régime algérien pour éradiquer toute dissidence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en plus de sa pratique de censure envers les médias et journalistes mettant en lumière les dérives et la corruption des élites. La tentative d'assassinat contre Semar s'inscrit dans cette tendance à étouffer toute opposition au système en place. Le journaliste algérien se distingue par sa volonté courageuse de critiquer ouvertement le gouvernement d'Alger et d'exposer ses scandales, tout en prônant la réconciliation entre les nations du Maghreb. Abdou Semar, fondateur du média indépendant Algérie Par, a trouvé refuge en France après avoir subi une peine de prison en Algérie pour avoir exprimé des critiques envers le gouvernement. En octobre 2022, il a été condamné à mort par le tribunal de Dar el Beda à Alger pour avoir divulgué des informations confidentielles liées à la compagnie pétrolière publique Sonatrac, un acte qualifié de « haute trahison » par les autorités algériennes. Semar a pu mettre en lumière la corruption au sein de Sonatrac grâce à l'aide de l'AMINWIS, ancien cadre de la compagnie, qui a également été condamné à dix ans de prison pour avoir partagé des informations fausses et confidentielles avec le journaliste. Le militant de l'opposition a réitéré à maintes repris son engagement envers la fourniture d'informations objectives et précises, tout en demandant aux autorités algériennes de garantir la liberté de la presse. L'année 2022 a été particulièrement difficile pour les dissidents et les journalistes indépendants en Algérie, marqués par une répression accrue orchestrée par le régime. Des médias ont dû mettre la clé sous la porte sous la pression politique, tandis que des journalistes tels Kisan El Khadi ont été arrêtés par les autorités. Dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporteurs sans frontières, RSF, l'Algérie se positionne au 134e rang sur 180, une chute significative. RSF souligne l'aggravation sans précédent de la situation des médias algériens, pointant du doigt les pressions et arrestations dont ils font l'objet. L'organisation dénonce également le cadre législatif de plus en plus restrictif, notamment la réforme du Code pénal de 2020 imposant des peines de prison de 20 à 3 ans pour la diffusion de fausses informations et de discours incitant à la haine, portant atteinte à la sécurité nationale et à l'unité de l'État. Ces lois sont largement utilisées pour réprimer les journalistes indépendants et critiques. En 2022, la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, a également été notée, mettant en évidence la répression grandissante du gouvernement d'Abdelmajid Tebboune. Fondée en 1985 et proche du mouvement contestataire, Irak, la LADDH avait pour vocation de protéger les droits de l'homme en Algérie. Cette ONG a été démantelée lors d'un procès expédié en l'absence des accusés et de leurs avocats. Les membres de la LADDH, principalement en exil en France et en Belgique, ont appris la dissolution de l'association par le biais des réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.